On dit souvent que pour gagner un grand tournoi, il faut une grande défense. Les Pays-Bas ont potentiellement une grande défense. On en reparlera. Les Pays-Bas, c'est la génération des années 70, celle des années 80 qui remporte l'Euro en 1988 et celle des années 90 qui a participé à toutes les Coupes du Monde, sans oublier celle des années 2010 qui ont fait respectivement une finale de Coupe du Monde et une demi-finale. Les Pays-Bas, c'est une grande histoire dans les grandes compétitions internationales. Mais revenons à 1988. À cette époque, il y avait un certain Ronald Koeman dans l'équipe qui en Allemagne allait remporter le Graal. Avec une génération Doré, Gullit, Van Basten, Rijkaard, mais aussi les frères Koeman, Ronald et Erwin. Ronald Koeman, qui est actuellement le sélectionneur des Pays-Bas pour cet Euro, ou en Allemagne. Et s'insigne. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe ? Quelles sont ses chances ? Et si c'était leur année, comme en 1988, en Allemagne ? Élément de réponse, juste après le générique. Monal Tockeman a annoncé la liste définitive des 26 jours néerlandais pour l'Euro 2024. Le gardien Nick Olej, du Sparta-Rotterdam, n'est pas dans la liste. Le jeune milieu de terrain de 22 ans, Quinten Timber, de Feyenoord de Rotterdam, non plus, n'est pas pris. S'est-il blessé ? Martin Deroun, non plus, à cause d'une blessure à la cuisse. Le latéral gauche, Jan Matzen, de Dortmund, auteur d'une erreur fatale face à Madrid, en finale de la Ligue des Champions, a également été écarté de la sélection. Les Pays-Bas ont également décidé de se passer des services du défenseur de Newcastle, Sven Botman. L'attaquant Luc De Jong, le capitaine du PSV, auteur d'une grande saison de 29 buts inscrits et 15 passes décisives en 34 matchs, n'est pas non plus dans la liste en raison d'une blessure. Il n'y aura pas non plus le milieu de terrain comparé à Rodri, Matt Wiffer, de Feyenoord de Rotterdam, blessé à la cuisse. Et que dire de Joshua Zerzi, le joueur de Bologne, auteur de 11 buts et 5 passes décisives cette saison en 34 matchs avec l'équipe italienne. Grand pays de foot, la liste des Pays-Bas a laissé du talent sur le chaos. Normal. Voici la liste des 26 joueurs rendus publiques par le sélectionneur Ronald Koeman. Gardien Justin Bailo, 26 ans, Feyenoord. Mark Flecken, 30 ans, Brentford. Ebbard Verbruggen, 21 ans, Brighton. Et défenseur. Nathan Ake, 29 ans, Manchester City. Dalei Bline, 34 ans, Gironne. Virgil van Degg, 32 ans, Liverpool. Denzel Domfries, 28 ans, Inter de Milan. Jérémy Frimpong, 23 ans, Bayer Leverkusen. Lucharel Gertruyda, 23 ans, Feyenoord. Matthijs De Ligt, 24 ans, Bayern de Munich. Vicky van de Venn, 23 ans, Tottenham. Et Stéphane de Vrij, 32 ans, Inter de Milan. Les milieux de terrain. Ryan Gravenberge, 22 ans, Liverpool. Frenkie de Jong, 27 ans, FC Barcelone. TurnCoop Miners, 26 ans, Atalanta de Bergame. Tijani Reinders, 25 ans, AC Milan. Jardy Schurten, 27 ans, PSV Eindhoven. Joey Vermann, 25 ans, PSV Eindhoven. Jorginho Wegnaldum, 33 ans, Elite FAQ. Les attaquants. Steven Bergwijn, 26 ans, Ajax d'Amsterdam. Brian Broby, 22 ans, Ajax d'Amsterdam. Memphis Depay, 30 ans, Atletico de Madrid. Cody Gakpo, 25 ans, Liverpool. Doniel Malen, 25 ans, Borussia Dortmund. Zavi Simons, 21 ans, RB Leipzig. Et Rout Verghost, 31 ans, Offenheim. Mais dans quel système va jouer cette équipe? S'il y a une chose qui est importante aux Pays-Bas, c'est le système. Le système de jeu dans lequel évolue l'équipe nationale. Ce système peut être de 4-3-3. Le fameux 4-3-3, système historique du logiciel Batave. Koeman pourrait l'aligner facilement, avec comme gardien Justin Baylor. Défense, Denzel Domfries ou Jérémy Frimpong. Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake ou Dalé Blind. Et au milieu de terrain, Tijani Raiders, Frankie De Jong et Thun Koppmeiners. En attaque, Zavi Simons, Memphis Depay et Cody Gakpo, par exemple. Lors des derniers matchs, les Pays-Bas ont joué plusieurs fois en 4-3-3. Mais ils ont aussi joué en 3-5-2. D'ailleurs, Ronald Koeman préfère ce système pour mettre en valeur ses défenseurs centraux et n'avoir que Stéphane Devreuil sur la paille. Cela nécessite de renoncer à l'ADN des Pays-Bas et son jeu avec des ailiers qui sera contesté dans la presse Batave, à coup sûr. Mais ce système, selon moi, sera plus efficace. Vu l'effectif que possède l'équipe des Pays-Bas. Avec par exemple Justin Baylor dans les buts. Les trois défenseurs centraux. Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk et Nathan Ake. Les deux pistons de droite à gauche. Denzel Domfries et Dalé Blind. Les milieux de terrain. Frankie De Jong, Thun Koppmeiners et Tijani Raiders. Et les deux attaquants. Memphis Depay et Cody Gakpo par exemple. Mais il est déjà arrivé que l'équipe des Pays-Bas joue en 4-2-3-1. Ce système qui est très prisé en Allemagne. Le système dans lequel devrait jouer Nagelsmann. Le système dans lequel devrait jouer Tedesco avec la Belgique. Les Pays-Bas aussi s'y sont essayés. Avec Baylor dans les buts. En défense, Denzel Domfries ou Jérémy Frimpong. Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake ou Dalé Blind. Un milieu avec deux récupérateurs. Ça peut permettre à Joe Everman et Jordi Scarton, les deux du PSV Eindhoven, de pouvoir évoluer comme deux sentinelles. La ligne des trois peut permettre au trio Franky De Jong, Thun Koppmeiners et Tijani Raiders de s'exprimer librement. Avec un attaque, Memphis Depay ou Cody Gakpo par exemple. Ou encore un route vers Ghost en point d'appui. Sur les cinq derniers matchs, les Pays-Bas ont joué deux fois en 4-3-3. Deux fois en 3-5-2. Et une fois en 4-2-3-1. Maintenant, quelles sont les forces de cette sélection? La plus grande force des Pays-Bas est le talent de l'effectif et la profondeur de celui-ci. Avec plus particulièrement la défense. Une défense où il y a énormément d'éléments intéressants. Avec Nathan Ake, Blind, Van Dijk, Domfries, Frimpong, Kreturida, De Ligt, Van Doven et même De Vrij. Tous des mecs de très haut niveau. Mais cette équipe a aussi des faiblesses. Et de nombreuses faiblesses. Parlons-en. Les faiblesses de cette équipe des Pays-Bas. D'abord, le poste de gardien. Une deuxième faiblesse de cette équipe peut-être le coaching de Koeman. Largement sous-estimé à tort ou à raison. On connaît son passage catastrophique au FC Barcelone. Il manque aussi dans cette équipe un buteur de haut niveau. Comme ils ont pu l'avoir en 1988 par exemple avec Marco Van Basten. Mais ils pourront compter sur Cody Gakpo ou encore Memphis Depay. Est-ce suffisant ? Les questions sont nombreuses pour les Pays-Bas. Par exemple, Koeman peut-il conduire ce groupe vers le titre suprême ? Qui sera la grande révélation de ce tournoi ? Est-ce Xavi Simons par exemple ou Brian Broby ? Qui pour inscrire des buts ? Cody Gakpo peut-il reproduire sa performance de la Coupe du Monde au Qatar ? Il y a plusieurs leaders possibles. Mais qui va être le leader principal de cette équipe ? L'absence de Martin Deroun, de la Talenta de Bergam, peut-elle peser lourd au milieu de terrain ? Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions autour de cette équipe des Pays-Bas. Quelles sont ses chances de pouvoir sortir de son groupe ? Le groupe des Pays-Bas, c'est le groupe D, avec la France, la Pologne et l'Autriche. Un groupe ou un favori se dégage, c'est la France. Derrière l'orgue hexagonale, tout peut se jouer. Les Pays-Bas sont sans doute supérieurs aux deux autres membres du groupe. Il commence le tournoi par un match déjà décisif dans l'optique de la qualification, le 16 juin à 15h, face à la Pologne de Robert Lewandowski. Et le 31 juin, à 21h, c'est le choc face à la France. Il termine ce groupe dans un match encore décisif face à l'Autriche, le 25 juin à 18h. Après ces trois matchs, les Pays-Bas connaîtront la suite pour eux dans ces championnats d'Europe.